Il aura conquis l'Europe, mais il aura aussi conquis l'imaginaire des hommes pour des générations et des générations. Nous fêtons le bicentenaire de la mort d'un personnage historique qui aura marqué l'histoire, l'histoire politique, l'histoire institutionnelle, l'histoire juridique, l'histoire sociale, l'histoire militaire. Ce personnage, il est démesuré. Il suscite la fascination, comme la désapprobation, la polémique, les tensions. Ce personnage, c'est Napoléon. Aujourd'hui, dans les Rendez-vous de la géopolitique, nous avons décidé de revenir sur ce personnage historique, contrasté, controversé, pour voir ce qu'il a apporté en termes géopolitiques, notamment à travers le facteur militaire dont nous avons souvent abordé la question. Avec Fabrice Ravel, nous allons nous poser la question suivante. Peut-on reproduire le modèle de Napoléon en géopolitique ? Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Dans la lignée de séance que nous avions consacrée, par exemple, à Alexandre le Grand, voilà un autre personnage extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. On va s'y intéresser en pointant, bien entendu, ce qui nous intéresse le plus, le facteur géopolitique, comment il a marqué, comment il a laissé son empreinte sur les relations internationales. Alors, on pourrait décomposer cette question sous plusieurs angles. Bien sûr, l'aspect tactique, les victoires de Napoléon peuplent notre imaginaire, mais aussi un aspect stratégique, puisqu'on connaît bien la chute et la fin de l'Empire napoléonien. Et enfin, on va peut-être s'intéresser, c'est peut-être plus subtil, au sous-bassement de la logique et de la légitimité du système napoléonien. Avant tout ça, il faut peut-être revenir à la question que je posais d'emblée, l'imaginaire napoléonien qui a peuplé l'histoire depuis plus de deux siècles. Oui, vous avez raison, parce qu'en plus, quelque part, ça va légitimer tout simplement notre problématique. Parce que je me demande si la plupart de nos étudiants ou des personnes qui nous écoutent savent à quel point il est effectivement encore très très prégnant dans vraiment la création artistique et la création intellectuelle. 110 000. 110 000, Olivier, c'est le nombre d'ouvrages qu'on aurait consacré à Napoléon. Ça veut dire que si on fait un décompte, il y aurait pratiquement plus d'un ouvrage qui serait sorti par jour sur Napoléon. Et ça donne déjà l'étendue de la démesure du sujet qu'on se propose d'aborder. Encore faudrait-il préciser de savoir si dans ces 110 000, on inclut des biographies de personnages qui l'ont accompagné, comme celle de Jean Thular sur Murat. Est-ce qu'on inclut aussi l'analyse d'un certain nombre de batailles, comme par exemple la bataille de Wagram, qui a été décrite par Frédéric Nollet, dans un ouvrage qui s'appelle Wagram, « Le canon tonne sur les bords du Danube » aux éditions Economica. Il y a aussi Bruno Colson qui a écrit un ouvrage sur Leipzig. Et puis, évidemment, il y a un ouvrage, il y en a plusieurs, qu'on peut évoquer sur Austerlitz, Austerlitz raconté par les acteurs de la bataille des Trois Empereurs aux éditions Ecrémy de 1969. Je suis exprès d'évoquer la date parce qu'on voit en plus la pérennisation de ses publications. Est-ce que sont prises en considération les mémoires du baron fin, de Constant ? Est-ce qu'enfin sont prises en considération les études sur certains pays ? L'Allemagne au temps de Napoléon, l'histoire de la Confédération 1806-1813. Et enfin, est-ce qu'on prend en considération les ouvrages sur les uniformes des armées napoléoniennes ? Il y en a un, splendeur des uniformes des régiments napoléoniens, notamment sur les cavaleries. Donc on a déjà un nombre incalculable d'ouvrages qui lui sont consacrés. Et alors, en plus, si vous me permettez de continuer dans cette logique, à la quantité, il faut rajouter la qualité. Parce que là, tout d'un coup, on se rappellera que Château-Briand l'évoque dans Les mémoires d'Outre-Tombe. Puis ensuite, on se rappellera que Balzac l'évoque, que Stendhal l'évoque dans La chartreuse de Parme, que Victor Hugo, excusez du peu, l'évoque dans La légende des siècles. Et là, tout d'un coup, on est en train de se dire quand on a ceux-là ou ces gens-là comme narrateur sur son nom, c'est que déjà quelque chose d'extraordinaire est en place. Et puis, déjà cette multitude de références, il faudrait rajouter les références en termes de films, de séries, de documentaires. Et on estime qu'il y en a pratiquement plus de 1 000 qui ont été tournés rendez-vous compte sur Napoléon, dont le plus célèbre est évidemment la Belgance première publication en 1927, dont nos étudiants seront peut-être surpris de savoir que c'était un film noir et blanc, totalement muet, donc qui ne se jouait que sur l'expression des visages et qui durait plus de 5 heures. Et au-delà de ça, il faudrait aussi rappeler que chaque année, il y a des figurants qui utilisent leurs vacances ou leurs week-ends pour reconstituer en uniforme les batailles napoléoniennes. Et en 2015, on estime qu'il y avait plus de 6 000 figurants qui venaient de plus de 50 pays différents pour reconstituer la bataille de Waterloo de 1815. Donc à l'énoncé de tout ce qu'on est en train de dire, on mesure déjà l'étendue du personnage. Alors évidemment, en plus, ce qui est passionnant, c'est qu'il est controversé, comme vous l'avez dit. Et parfois, c'est assez surprenant parce que dans son histoire ou sa biographie de Napoléon, Jacques Bainville, en 1931, qui est plutôt à droite, voire très à droite, puisque monarchiste, ne pouvait pas s'empêcher dans sa conclusion d'être critique en disant que, hormis pour la gloire, sauf pour la gloire ou sauf pour l'art, il eut peut-être mieux valu qu'il n'eût jamais existé. Et à contrario, on avait plutôt un militant communiste qui, en 1935, dans une biographie qui est consacrée à Napoléon, considérait qu'il était l'héritier de la Révolution et le porteur de la liberté en Europe, qui se félicitait plus tôt qu'un tel personnage ait existé. Donc, on mesure déjà bien, en plus, le paradoxe des positionnements. Alors, évidemment, depuis 1914, parce que jusqu'en 1914, on a véhiculé l'image glorieuse et héroïque du fait militaire, il y a un détachement et, on va dire, une méfiance qui a grandi sur ce personnage parce qu'il y a eu 14 avec les nombres de morts effroyables, avec une boucherie que les contemporains ont appelée la Grande Guerre. Ça s'est aggravé, bien sûr, avec la Seconde Guerre mondiale, avec l'empreinte du nazisme, avec l'apparition de l'art nucléaire qui rend le combat militaire, aujourd'hui, impossible. Et puis aussi, avec des grilles de lecture forcément différentes qui se sont amenées par la décolonisation. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est vrai que, au égard à ce qu'on est en train de dire, c'est forcément un personnage centralement géopolitique. Et sur le fait militaire, on ne rappellera jamais assez que sa formation est militaire, que c'est un militaire d'abord et avant tout, et que d'ailleurs, il ne revêtait que l'uniforme. Même quand il a été empereur, nécessairement, l'ensemble déjà de ses préambules nous amène à valider la justesse de la problématique telle qu'on se la pose, n'est-ce pas ? De ces bénévoles ou volontaires qui reconstituent des batailles pendant leur week-end ou pendant leurs vacances, des enfants qui jouent avec les soldats de plomb sur le sol pour reconstituer les batailles napoléoniennes, on est vraiment dans l'imaginaire de ce génie militaire ou de ce génie tactique, puisque le nombre de victoires qui ont été accumulées est considérable. Alors justement, en géopolitique, il convient peut-être de faire une distinction entre ce génie tactique, les victoires gagnées, sur les victoires, les batailles gagnées, et bien sûr, la stratégie qui consiste quand même à conduire jusqu'à une victoire finale, c'est-à-dire gagner la guerre. Et là, on peut établir cette distinction et d'abord peut-être se pencher sur la tactique pour voir en quoi elle construit aussi le modèle napoléonien. Alors la distinction est d'autant plus nécessaire que le paradoxe va être assez vite, on va le constater, que l'accumulation de victoires tactiques va nonobstant nous amener à l'un des pires désastres stratégiques et à la chute de l'Empire. Et alors vous avez d'autant plus raison de signaler le nombre de victoires. Lui-même avait remporté plus de 40, 50 victoires, sans compter celles menées par ses généraux en parallèle. Et d'ailleurs, peut-être que le plus bel ouvrage qui les décline, c'est tout simplement l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées parce qu'il n'y a qu'à lever la tête pour être assez abasourdi par le nombre de victoires qui lui appartiennent. C'est très important ce que vous dites. Oui, il faut bien préciser que dans l'Arc de Triomphe, toutes les victoires sont indiquées. Toutes les victoires sont indiquées. Et c'est vrai que quand... Pas que les siennes, mais évidemment les siennes. Et quand on les regarde, on est sidéré par le nombre de victoires. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde entier, il est considéré comme l'un des plus grands tacticiens, si ce n'est le plus grand tacticien militaire. N'en déplaise. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, il y a la bataille qui est considérée comme son chef-d'œuvre. C'est la bataille d'Austerlitz du 2 décembre 1805, qu'Abel Gans, dans un autre film, Austerlitz, a si bien mis en lumière en 1960. C'est assez intéressant de voir que dans les pays anglo-saxons, ils ont un angle de vue qui est un peu différent. Ils sont beaucoup plus amateurs de la campagne de France en 1814. Parce que là, on est dans une situation, la France ayant coalisé contre elle la totalité des nations, on y reviendra, est en train de plier sous le nombre. Et là, tout d'un coup, le jeune Bonaparte se réveille dans le vieil empereur. Et tout d'un coup, il y a un dernier sursaut d'énergie qui est en train d'amener des armées françaises, pourtant en infériorité numérique, considérables, à des victoires improbables, comme à Champaubert, comme à Montmirail. Et quand on reprend les mémoires du général Comte de Ségur, du Rhin à Fontainebleau, 1812-1814, ou quand on prend un ouvrage un peu plus moderne, un peu plus littéraire, un peu plus récent, qui est la... l'hiver 1814, la campagne de France, on voit bien que là, dans la légende napoléonienne, où en plus Napoléon, parfois, se met à montrer aux artilleurs comment il faut charger le canon, on a quelque chose de très très important. Mais entre les deux, ou dans l'intervalle des deux, il y a aussi, il faut quand même pas l'oublier, Iéna, en 1806, Friedland, en juin 1807, qui est considéré au moins du niveau par les spécialistes de la bataille d'Osterlitz, et puis Wagram en 1809, et puis tant d'autres. Donc là, évidemment, se pose une question en géopolitique, c'est qu'est-ce qui fait la victoire napoléonienne, ou qu'est-ce qui fait que Napoléon a pu remporter pendant dix ans autant de victoires tactiques sur le terrain. Et là, il y a trois ouvrages, me semble-t-il, qui sont très importants à avoir à l'esprit. Il y en a évidemment beaucoup plus que ça, mais pour nos étudiants et pour celles et ceux qui nous suivent, il y en a au moins trois qui sont à avoir à l'esprit. D'abord, il y a la révolution militaire napoléonienne, qui est en deux tomes, alors qu'il est un ouvrage excessivement technique, très dense. L'auteur est vraiment remarquable, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument lire. Il y a Napoléon en campagne, un ouvrage mis en place en 1913 par un officier vaché qui est très connu, qui cherchait à comprendre justement toutes les subtilités de l'art napoléonien en termes de tactique et son art de commandement. Et puis, plus proche de nous, il y a Jean Tullard qui a écrit « Chef de guerre » et dans lequel lui aussi s'efforce d'essayer de mettre en avant ou de décliner un certain nombre de caractéristiques. Alors, ces caractéristiques, on va s'efforcer, si vous le voulez bien Olivier, de les mettre en avant, ce qui bien sûr est un exercice redoutable en une poignée de minutes, serait-je tenté de dire, de synthétiser l'approche napoléonienne, d'autant plus qu'il prétendait être imprévisible. Mais me semble-t-il, il y a quand même quatre aspects qui singularisent sa pensée militaire. D'abord, il y a le mouvement. Quand on regarde bien, d'ailleurs, au-delà de l'aspect militaire, sa vie, Napoléon est en mouvement, il l'est le mouvement. Et donc là, il y a une réflexion, on le voit très très bien dans le premier tome de la révolution militaire napoléonienne. D'abord, il y a des grandes réflexions sur le ravitaillement, sur la mise en place de zones de dépôt, sur les logiques de la logistique. C'est très intéressant par rapport aux entreprises modernes. Il y a aussi tout ce qui est lié à la force de projection. Le fait de disperser l'armée sur des routes différentes et parallèles pour ne pas épuiser justement ces sources de ravitaillement et de faire en sorte que ces forces de projection se regroupent à la veille de bataille et ces différents corps d'armée reconstituent ce qu'on a appelé la grande armée. Et puis alors, bien sûr, il y a la manœuvre, n'est-ce pas ? Le fait de déborder les adversaires sur les ailes ou au contraire de le feindre pour mieux les frapper sur le cœur du dispositif ou sur l'épine dorsale du dispositif. Donc là, déjà, il y a un premier élément. Et alors, en plus, il y a un deuxième élément, c'est la vitesse. Et donc là, on doit conjuguer absolument le mouvement à la vitesse. Et là, il y a la vitesse du déplacement. Les soldats napoléoniens parfois font plus du double en termes de distance que leur adversaire. On y reviendra sur un nombre de choses et Napoléon disait c'est la marche et les souliers qui remportent la victoire et s'il y a bien une victoire qui symbolise ça, c'est la victoire d'Ulm où en fait, par le simple effet de la manœuvre et de la vitesse, Napoléon arrive à encercler l'armée autrichienne qui est obligée de se rendre. C'est donc une victoire extraordinaire, ne serait-ce que par l'esprit et par la manœuvre. Donc ça, c'est quand même le deuxième point qui est très important. Il y a un troisième point, c'est une maîtrise de l'information qui est indispensable si on veut pouvoir porter le mouvement et la vitesse de façon opportune. Et là, on le voit bien sur la page 28 de l'ouvrage de Jean Tullard, Napoléon, chef de guerre, parce qu'en fait, Napoléon ne partait jamais, ne se départait jamais d'une mallette dans laquelle il avait non seulement tous les régiments français notés un par un avec en fait les officiers qui les commandaient, mais bien sûr tous les régiments étrangers à tel point que quand les Russes ont mis la main sur cette mallette en 1812, ils estimaient qu'elle était tellement précise qu'il n'était pas possible que ça n'ait pas été le fait de traître, alors qu'en fait, c'était l'accumulation de l'information. Donc l'information pour frapper. Et puis après, il y a un génie tactique. Il y a un génie tactique qui fait que Napoléon arrive à décider vite, parce que tout à l'heure, j'ai dit, il y a la vitesse, mais il y a la vitesse du déplacement, mais il y a la vitesse dans l'exécution des ordres que Napoléon exige que ses généraux doivent comprendre vite. Et puis il y a la vitesse dont lui prend en termes de décision. Quand un de ses généraux lui dit, Sire, j'ai besoin de munitions, j'ai besoin d'hommes, j'ai besoin de chevaux et j'ai besoin de temps, Napoléon lui fait accorder pour les trois premiers, le quatrième, c'est pas moi qui en dispose, débrouillez-vous. Donc en fait, là, souvent, il y a une scène dans ce film d'Abel Gans où c'est la veille d'Austerlitz et tout d'un coup, il dicte ses ordres. Là, il y a tous les généraux français on dit, dressez bien votre attention car demain, c'est vous qui reportez le fer sur le champ de bataille. Donc là, on a affaire, qu'on l'apprécie ou pas le personnage pour différentes raisons politiques, force est de constater qu'on a affaire à un génie tactique. Alors évidemment, ça n'a pas toujours non plus amené la victoire. Il ne faut pas tomber dans un excès inverse. Il y a eu la bataille d'Ello en 1807 dans les cimetières où, en fait, c'est plus un match nul qu'une victoire et d'ailleurs, l'empereur des Français est assez heureux que les Russes se reculent. Il y a Borodino qui n'est pas très, très concluant et puis il y aura la défaite sur la bataille des nations en 1813 à Leipzig. Mais en règle générale, sur les batailles terrestres, Napoléon, effectivement, c'est ça qui fait sa légitimité. On y reviendra sur la dernière question, Olivier. Napoléon remporte les victoires militaires terrestres et c'est les victoires militaires terrestres qui vont lui donner cet ascendant avec peut-être une exception large. C'est la campagne d'Espagne menée à partir de 1808 parce que les observateurs s'accordent à dire que c'est une bataille, c'est une campagne qui finit par s'engoncer dans la guérilla et que Napoléon, beau l'avoir étudié, c'était pas le style de bataille qu'il affectionnait. mais il n'avait pas vraiment envie de s'y intéresser. Donc, il y a déjà cette première exception et puis, bien sûr, il y a l'exception des campagnes maritimes. On voit bien qu'il y a le désastre de Trafalgar en 1805 et certains observateurs font penser qu'il a eu du mal à autant, à aussi bien comprendre la spécificité des batailles maritimes et que, paradoxalement, alors qu'il attachait de l'importance à la valeur des hommes sur les combats terrestres, la valeur des marins qui, ostensément, étaient meilleurs du côté britannique, ne lui était pas aussi perceptible que ça. De même que la valeur des navires britanniques qui, évidemment, étaient bien meilleures dans leur conception, dans leur réalisation, ce n'était pas quelque chose qui lui apparaissait de façon aussi immédiate. Donc, c'est peut-être là les deux limites. Mais si on note bien, là, ça nous fait déjà pencher du côté stratégique. Justement, c'est si on obtient ou si on arrive à une défaite stratégique, un échec et à une chute de l'Empire, il faut bien qu'il y ait eu soit des échecs tactiques, soit des impasses et, justement, est-ce qu'on pourrait repérer ce qui a conduit à cette chute ? La plupart du temps, il y a trois... Le terme d'impasse que vous utilisez est remarquablement opportun. Il y en a au moins trois. Et si on me permettait tout à l'heure, à titre personnel, moi, je pense que j'en rajouterais peut-être une quatrième. D'abord, il y a le fameux blocus continental. Le fameux blocus continental où on dit cette idée qui consiste absolument à amener les Anglais à la paix, en fermant donc tous les ports pour les épuiser économiquement. Ça a tourné à l'obsession et ça l'a desservi parce que, finalement, ça l'a porté dans l'exagération à conquérir toute l'Europe. Sauf que, moi, c'est l'axe sur lequel je suis le moins sensible parce qu'on oublie quand même une chose, c'est que pour faire la paix, il faut être deux et que c'est les Britanniques qui ne veulent pas faire la paix. C'est eux qui ont rompu le traité d'Amiens en 1802 et d'ailleurs, la phrase de Napoléon à ce titre est assez célèbre, est assez belle. « Vous savez bien qu'avec mon art que non attaquait sans cesse, je ne fais pourtant que me défendre. Que fallait-il faire contre une puissance maritime ? » Ensuite, le deuxième axe, c'est la campagne d'Espagne débutée en 1808. Là, c'est vrai que... Alors, l'excuse d'ailleurs pourquoi je le dis dans la continuité, c'est qu'il fallait prolonger le blocus continental pour forcer la péninsule ibérique à ne pas importer des produits britanniques. Mais au-delà de cette excuse, on voit bien qu'il y a quand même déjà une sorte de dynamique incompressible, irrésistible, une sorte d'élan qu'on n'arrive pas à comprimer qui pousse les Français vers l'Espagne. Et puis, bien sûr, il y a le troisième axe qui est la campagne de Russie. Où là, on pourrait quand même faire remarquer à Napoléon qu'il n'a pas été totalement en mesure d'appréhender d'abord l'espace qui a inspiré tous les adversaires de la Russie, le climat. Et puis, un troisième aspect auquel on pense moins, c'est que l'armée française n'est pas la même. Ce qui a fait la grandeur de l'armée française entre décembre 1805 et juin 1807, la paugée, c'est que c'est des soldats qui sont entraînés au camp de Boulogne, qui sont des vétérans. Ces vétérans-là, ils sont morts, ou ils sont vieux, ou ils ne sont plus là. Et ce n'est plus d'ailleurs une armée typiquement française portée aussi par l'élan évolutionnaire ou l'attachement à l'empereur, on va y en venir. C'est des armées qui sont composées de contagions alliés, Badois, Essois, Bavarois, du Wurtenberg, et même dans la campagne de Russie, des Prussiens et des Autrichiens. Et donc là, on a une sorte de cohue qui gagne peut-être en effectif, mais qui perd en homogénéité. Et là, on se dirait, espace, climat, appareil, outil militaire, il l'a moins perçu, et il en serait d'autant moins excusable. Et ça, c'est un paramètre qu'on met souvent peu en perspective qui avait un précédent. Il y avait Charles XII de Suède, le fameux conquérant aussi qui part à la conquête de la Russie en 1709 et puis qui se perd lui aussi dans les espaces et dans le climat russe. Donc là, il avait un certain nombre de paramètres qui auraient dû l'alerter. Mais il y a un quatrième aspect auquel je ne fais pas jamais assez attention, c'est qu'il y a un paradoxe dans ces conquêtes françaises. C'est qu'en réalité, on est sur la continuité de l'élan républicain et la France libère, enfin, la France occupe l'Europe au nom de la liberté. Et là, en fait, on met en genèse la future opposition à la France. Et plus que ça, les Français mettent l'idée de nation dans l'esprit des citoyens européens telles qu'elles n'existaient pas. C'est Napoléon qui met la fin au Saint-Empire romain germanique en 1806. Et il a beau dire « Les Allemands sont divisés, laissons-les. » Il va déjà commencer à les regrouper dans la Confédération du Rhin. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que l'idée de nation en Allemagne, le fameux discours du professeur Fichte en 1807, l'appel à la nation allemande, c'est de la science-fiction, il n'y a pas de nation allemande en 1807. Et quand on reprend un des ouvrages de Clausewitz qui est le moins mis en avant sur la plus grande catastrophe de 1806, on voit bien qu'il y a toute une réflexion qui est en train de se mettre en place pour copier justement le système napoléonien et pour le retourner contre lui. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui n'est pas aussi assez souvent mis en exergue, indépendamment des trois autres. Il y a un ouvrage qui est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est 15 août 1811, Apogée de l'Empire. Parce que j'ai l'impression que dans cet ouvrage, on décrit bien qu'au-delà de ces impasses, l'explication dans la défaite stratégique ultime vient en fait d'une dynamique qui ressort des logiques du système napoléonien ou de la légitimité du pouvoir napoléonien. Et c'est peut-être ça qui va nous expliquer ces impasses stratégiques. On nous l'a dit dans le titre, dans la première article, c'est le modèle napoléonien est-il reproductible ? Le modèle, bien sûr, plus au sens mathématique qu'au sens moral, évidemment. Ce modèle, il faudra en comprendre quelles sont les ressortes du système, de la légitimité de ce système napoléonien et donc peut-être en décrire les mécanismes. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est relativement simple. Le système napoléonien tout entier réside uniquement dans la gloire de la victoire militaire qui est inspiré par la suprématie intellectuelle et tactique de l'empereur et dont l'aura et le charisme est d'autant plus augmenté que ses victoires se propagent. C'est très important à avoir à l'esprit parce que déjà, si vous me permettez, c'est ça qui explique les cris sur les champs de bataille de « Vive l'empereur ! » Ce n'est pas « Vive la France ! » Ce n'est pas « Vive l'Empire ! » C'est « Vive l'empereur ! » Parce que là, il y a une sorte d'attache personnelle. En plus, Napoléon partageait les camps avec ses soldats. Il était sur le front. Et quand on voit les charges de cavalerie qui sont menées avec lui sur le talus et en fait, il les regarde. Et les soldats napoléoniens ont l'impression que devant cette sorte de regard impassible, ils doivent porter leur courage à la hauteur du gîner militaire que lui leur a donné. Donc là, on est déjà sur quelque chose de très particulier. Et donc, en fait, la légitimité napoléonienne, c'est la victoire militaire et c'est sa faiblesse. Parce qu'en fait, à la première défaite, l'Empire tombe puisqu'il est complètement construit sur la victoire. Et en fait, la première défaite majeure tactique amène la défaite stratégique et ça va même beaucoup plus loin que ça car n'importe quel État, pour reprendre à votre question de 2021, qui appuierait uniquement sa légitimité sur la victoire militaire, s'exposerait au fait que d'être très controversé ou de se trouver challengé dès qu'il y ait une première faiblesse. D'autant plus que le problème, c'est qu'il faut la renouveler, la victoire. Il faut la renouveler sans cesse, cette victoire. Parce que, quelle que soit l'amplitude, comme disait Napoléon, c'est un coup de tonnerre à la suite d'Austerlitz qui a frappé l'Europe. Oui, d'accord. Mais une fois que les vaincus sortent de leur ébéduitude, de leur surprise, et une fois que l'ivresse de la victoire s'est dissipée chez les vainqueurs, il faut reproduire le modèle sans cesse et encore pour que le système napoléonien fonctionne. et on voit bien que là, ça devient très compliqué de laisser perdurer. Donc, la paix n'est pas possible, en fait. C'est une guerre permanente et on le voit bien. C'est ça qui explique que là, tout d'un coup, il y a une sorte de fuite en avant dans le livre qu'on évoquait. On voit bien en 1811, mais pourquoi dire le parti en Russie ? Enfin, on pouvait peut-être à un moment commencer à négocier. Non, on ne peut pas. La légitimité, c'est la victoire militaire. D'ailleurs, on se demande bien ce qui l'eût était possible après avoir battu les Russes. Il y a un moment jusqu'où nous porte cette histoire. Et là, il y a une scène. C'est la mort du maréchal Lannes qui mort quelques jours après ses blessures à la bataille d'Essling et qui a été formidablement mis en image à la fois dans un film de Sacha Guitry en 1955 et dans un téléfilm en 2002. Parce que, alors, en plus, le maréchal Lannes est joué par Jean Gabin. Excusez-tu peu quand même. Et il y a une scène qui est touchante parce que le maréchal Lannes, non seulement c'est l'un des plus grands maréchaux de Napoléon, mais c'est son ami. Et il prend Napoléon alors qu'il est en train d'agoniser. Il a eu les jambes broyées parce qu'on va y venir. Quand même ça, sur les logiques ou l'héroïsme napoléonien, il a les jambes broyées par un boulet. Il est en train d'agoniser. Il va mourir quelques jours plus tard. Et il prend Napoléon et il dit « Assez ». Et ça, c'est très fort. Et dans le téléfilm de 2002, c'est joué par un acteur allemand. Et cet acteur allemand, dans la même scène, prend Napoléon et lui dit « Arrête la guerre. Arrête cette folie. Tu es en train de perdre tous tes amis. » Et donc là, on sent bien que même les maréchaux n'en peuvent plus, en fait. Et c'est ce qui va les amener d'ailleurs à Fontainebleau en 1814, à eux arriver devant l'empereur et de dire « Il faut capituler. On ne peut pas continuer un tel système. » Et ça, ça me paraît très important à noter parce qu'une fois qu'on sort de l'exaltation du début des batailles, souvent quand on regarde à la fin, le soir tombant, la silhouette de l'empereur regardant autour de lui, on ne voit que des corps déchiquetés, des amputations, ce qui faisait dire d'ailleurs au duc de Wellington qu'à part la défaite, il n'y a rien de pire que la victoire. On voit très bien l'engrenage qui se met en place et la fuite en avant. Si on essaie de transposer au XXIe siècle, voire au XXe siècle, si on remonte un tout petit peu, on imagine qu'il y en a certains qui se seraient rêvés Napoléon, mais ils ne peuvent même pas aller dans cet engrenage puisque la puissance de feu, la puissance de destruction, les moyens de communication incomparables empêchent ce modèle d'être reproduit. Évidemment. Et alors, pour répondre à votre question, je ne peux pas m'empêcher de repenser à une scène qui est exceptionnelle, je pense, pour répondre à cette question. Dans le film d'Abel Gans qu'on a cité à deux reprises déjà, Austerlitz, et il y a Abel Gans qui met en place une scène où le chef d'état-major des armées austro-russes coalisée, fin de marshal Verroter, explique la veille de la bataille d'Austerlitz, qui va perdre de façon dramatique à plus d'un contre deux, en quoi il est sûr de remporter la victoire parce qu'il va imiter le jeune général Bonaparte et sa bataille de Castiglione en 1796. Et à la fin de la scène, tous les officiers sont très rassurés et s'en vont heureux de la victoire certaine, mais il y en a l'un d'entre eux, d'ailleurs un français, un noble immigré, un peu plus dubitatif qui se rapproche d'un vieux général russe, Kutuzov, et qui lui fait « Vous étiez assoupi mais vous n'avez pas entendu malheureusement les dernières prescriptions de Verroter. » Et Kutuzov, de le regarder, il fait « Mais monsieur, pourquoi voulez-vous que j'interrompe quelqu'un qui veut imiter l'inimitable ? » Et toute la logique est là. Enfin, je veux dire, et si c'était une exception ? Enfin, comment construire une légitimité, Olivier ? Comment construire un modèle sur une exception ? Il faut être fou, n'est-ce pas, pour se prendre pour Napoléon ? C'est ça. Et d'ailleurs, ça va très loin. On avait évoqué dans une séance précédente les courants de droit de bonapartistes. Mais comment peut-on être bonapartiste si on est basé uniquement sur l'exception de l'esprit d'un homme ? D'ailleurs, quand on reprend « L'aiglon » d'Edmond Rostand, écrit en 1900, il y a une scène qui est exceptionnelle, car ce duc de Reichstadt qui porte comme héritage un poids héroïque, tout d'un coup s'exalte, s'emporte, se met à rêver qu'il va pouvoir se libérer et avoir un destin lui en retournant en France. Et puis tout d'un coup, son caractère véléitaire, les doutes, sa jeunesse et le poids de son père font qu'il ne peut pas. Enfin, je veux dire, comment on succède à Napoléon ? Comment on organise une dynastie autour de ça ? Sans oublier qu'en plus, il faudrait que l'initiateur n'ait jamais été vaincu lui-même. Donc en fait, on est sur une exception. Et qui mieux placé que Victor Hugo, certainement pour dépeindre cette singularité ? Le nom grandit quand l'homme tombe. Jamais rien de tel n'avait lui. Calme, il écoutait dans sa tombe la terre qui parlait de lui. Fabrice, je vous propose de nous arrêter avec ces mots de Victor Hugo. Merci Fabrice. Merci Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir subis. Merci à tous. Merci à tous.